Après la première édition à Bamako en 2018, c'est au tour du village de Sibi dans le Mandin d'accueillir la deuxième édition du festival BAM. Initié par le jeune chorégraphe et danseur malien Tidjani Ndjaye et l'artiste performeur et plasticien français Arthur S. Kenazi, le festival BAM entend contribuer à la promotion de la danse contemporaine. C'est un festival de danse, c'est un festival international où il y a la danse, la performance, des déambulations, des expositions et de la vidéo. En fait, le festival est vraiment créé pour encourager les jeunes artistes, pour l'émergence et c'est fait aussi pour les populations jeunes. Au-delà de la danse, le festival s'ouvre également à plusieurs autres disciplines artistiques. Son objectif est d'encourager la jeune création malienne et africaine en général. Le festival BAM, c'est un beau projet, très ambitieux, que nous portons Tidjani et moi depuis 2018. Le festival BAM, c'est un festival qui est dédié à la jeune création artistique du continent africain. Nous, notre endroit de travail, c'est surtout la danse, c'est le milieu qu'on connaît le mieux. Mais on ouvre évidemment cet espace-là aussi à des plasticiens, aussi à des performeurs, aussi à des musiciens et d'autres types de danse, la danse contemporaine qui est la spécialité de ce que nous faisons en tout cas. Le village de Sibi est une localité historique du Mwandé où le festival BAM vient s'ajouter à un agenda culturel déjà riche et varié pour le bonheur des populations. Bon, nous nous trouvons cette initiative très salutaire d'abord. Comme vous le savez, Sibi, c'est un village d'histoire plein de culture. Et aujourd'hui, c'est le festival BAM BAM que nous accueillons à Bras Ouvert. C'est la première édition ici, sachant bien que ce n'est pas la première édition au Mali, mais à Sibi, c'est la première édition. Pratiquement, ce festival est centré sur la déambulation et la danse contemporaine. Donc je pense que ce n'est pas trop nouveau pour nous, mais organiser un festival autour d'un tel événement, ce serait la première du char. Précision que cette deuxième édition du festival se poursuivra jusqu'au 5 décembre 2021. C'est la première édition du festival.